Voilà, bonjour à tous. Alors, nous sommes toujours en train de travailler à la compréhension du marketing, le marketing de réseau, on prend comme support Donfalia, 45 secondes, qui changeront votre vie, prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Mon but, en fait, c'est que vous puissiez, une fois pour toutes, comprendre cette activité qui peut changer littéralement votre vie, mais évidemment, il faudra avoir, j'aime bien employer ce mot, un motif de votre succès, avoir des rêves, avoir des buts, avoir des objectifs, et évidemment, un élément qui va être extrêmement important, c'est votre croyance, votre foi dans vos rêves et vos objectifs. Et ça, ça va être déterminant si vous voulez réussir. Donc, on va aborder ce séminaire numéro 5, c'est, bon, le numéro 5, ça s'appelle Navire à la mer, on va voir de quoi il s'agit, on va le parcourir ensemble, si vous voulez. En fait, on essaie de le comprendre ensemble, ce livre, en profondeur, et c'est pour ça qu'on prend son temps, parce qu'on revient sur certaines choses qu'on a vues, mais moi, je pense que c'est nécessaire. En tous les cas, c'est comme ça que je lis tous les livres de marketing. Parfois, je fais une première lecture rapidement, et après, on attaque la vraie lecture. La vraie lecture, c'est, on prend son temps, on prend un stylo, et on coche. On n'a pas peur d'abîmer son bouquin. Si on en veut un neuf pour mettre dans sa bibliothèque, à ce moment-là, on en achète deux. Vous voyez ? Enfin, celui-ci, il faut en acheter beaucoup, parce que vous allez voir que ça va être vraiment, vraiment très, très utile pour vous, de faire bénéficier cette formation à l'ensemble des personnes qui vont venir vous rejoindre. Donc, ici, eh bien, on va attaquer directement, et les premières lignes de ce séminaire numéro 5 nous indiquent que si vous êtes déjà ici depuis une semaine dans ce métier, ou un mois, deux mois, trois mois, vous devriez, en principe, déjà avoir parrainé une ou plusieurs personnes. Évidemment, quand on commence à comprendre ce métier, et surtout, si vous écoutez ces chapitres qui sont ici sur l'activité. Alors, dans le marketing de réseau, vous verrez que là, il va y avoir une sorte de similitude avec des navires, et on va parler de trois navires, on verra qu'il va y avoir un navire qui est rempli d'or, rempli d'argent, puis vide, et on va voir que vous, vous êtes le guide, en réalité, vous êtes en train de guider un de vos trois bateaux, on va voir lequel dans quelques instants, et ça veut dire que votre succès est, en réalité, très, très proche quand vous êtes en train de guider certains bateaux. Alors, petite révision sur ce que nous faisons en règle générale dans la vie, tout le monde sait ce qui arrive, pour ceux qui travaillent 30 à 40 années, en fait, même un peu plus maintenant, pour obtenir, si vous voulez, une retraite, afin de commencer peut-être à voyager, et en réalité, eh bien, les retraites sont relativement faibles, et on réduit ses voyages, évidemment, en distance, ça c'est un petit peu la réalité. En revanche, le marketing de réseau pourrait vous rendre différent, c'est-à-dire, c'est vraiment une grande chance d'avoir la possibilité de réaliser ses rêves et de voyager bien plus tôt, si vous voulez, que d'attendre 30 ou 40 ans de cotisation. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on nous explique que dans le marketing de réseau, en quelques années, vous pouvez faire la différence et, quelque part, prendre votre retraite. Pourquoi pas ? Mais une retraite peut-être active, c'est évident. Donc, voilà. Alors, vous savez, quand il y a ces trois bateaux dont on faisait référence, un d'or, un d'argent et un vide, eh bien, la logique voudrait que, si vous étiez le guide sur le quai, et que vous en avez un à choisir, la logique voudrait que vous allez guider celui qui est rempli d'or. C'est évidemment, pourquoi pas qu'il coule ? Mais, en réalité, il y a un phénomène qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont plutôt tendance à guider le bateau qui est vide. On se dit, celui qui est rempli d'or, il va y arriver, il a beaucoup d'expérience, etc., et je vais plutôt guider celui qui est vide. Ce qui est une erreur, en fait. On verra qu'il faut aider les personnes qui veulent avancer. En fait, c'est ça, le rapprochement avec les bateaux, aller chercher les personnes qui veulent avancer et passer plus de temps avec eux. C'est ce qu'ils nous disent ici. Ils nous rappellent également que la clé du succès dans cette activité, la clé du succès, on verra qu'il y en a plusieurs, évidemment, mais une des grandes clés du succès, c'est de creuser en profondeur. Alors, rappelez-vous ce que c'est pour ceux qui écoutent pour la première fois, creuser en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir établir un réseau qui va prendre de la profondeur. Je vous fais un petit schéma rapide pour les personnes qui n'ont pas vraiment trop l'habitude. Vous êtes ici, je fais un rond pour faire un carré ou ce que vous voulez, une pyramide. Je ne sais pas si on voit très bien, finalement. Et puis, la profondeur, c'est ça. Vous êtes associé avec une première personne, une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, ainsi de suite. Vous voyez, la profondeur, c'est de creuser pour avoir une solidité d'affaires. Et quand vous arrivez en dixième génération ou plus, vous avez une affaire extrêmement solide. Déjà au bout de trois, quatre, ça commence à être sérieux. Donc, c'est ça la profondeur, c'est creuser la profondeur. La largeur, quand on parle de largeur, c'est quand vous avez des personnes que vous parrainez, cette fois, vous, en largeur. On pourrait avoir, par exemple, vaut mieux, à votre avis, je vous pose la question, avoir 100 associés en largeur, c'est-à-dire que vous avez travaillé pour avoir 100 associés en largeur, ou avoir ces 100 associés sur, par exemple, trois pattes, comme ici. Admettons, 33 ici, 33 ici, et 33 ici qui découlent. Eh bien, la réponse serait, vaut mieux avoir ces 100 personnes qui découlent de 3 personnes ou 4, que d'avoir 100 personnes qui sont en largeur. C'est-à-dire que vous avez parrainé vous-même, vous avez fait un travail beaucoup plus considérable, finalement, et vous n'allez pas arriver à gérer 100 personnes, vous allez quasiment la plupart les abandonner par manque de temps, tout simplement, pas par volonté, mais par manque de temps. Alors que quand vous avez 3, 4, 5 associés, eh bien, eux-mêmes vont prendre aussi le temps de s'occuper de leurs associés et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Et il est dit, dont Fabien nous rappelle, qu'il est très difficile de gérer énormément de monde. Il nous parle de 5 maximums, que ce soit dans l'armée, dans la religion ou autre chose, toutes ces hiérarchies dans la politique sont faites aux alentours de 5. C'est un petit rappel qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, effectivement, le navire vide, il représente quoi ? Il représente les gens qui se découragent facilement, qui sont plutôt pessimistes. Donc, effectivement, si vous passez votre temps avec toutes ces personnes qui se découragent, qui n'ont pas d'objectif et qui sont plutôt pessimistes, vous allez vous-même vous décourager parce que c'est communicatif, tout tour, on se communique les uns les autres. Donc, moi, je vais vous donner un conseil, allez plutôt vers les personnes qui voient la vie plutôt du bon côté que du mauvais côté, etc. Et même si les gens pessimistes, vous pouvez leur conseiller de bons bouquins, mais passez pas tout votre temps avec. On n'est pas là non plus pour être agressif, méchant, ni quoi que ce soit. Mais dans cette activité, si vous voulez vraiment réussir et puis apporter beaucoup de choses autour de vous, eh bien, du succès, de tout, en fait, eh bien, tournez-vous vers des personnes qui veulent vraiment avancer. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Alors, voici, alors ça, c'est intéressant, voici comment reconnaître un vaisseau d'or, c'est-à-dire, on va dire, un distributeur sérieusement motivé. C'est ça que ça veut dire. Premièrement, il a soif d'apprendre. Ah ben, ça, c'est bien. On le reconnaît, il veut apprendre, il veut peut-être, il vient ici, il a des bons livres, etc. Il demande votre soutien, votre aide, des conversations à trois, des présentations, etc. Ce travail, le marketing, l'enthousiasme. Il est content d'avoir découvert cette affaire. C'est-à-dire, il est en train de chercher comment il pourrait réussir. Il s'investit, c'est-à-dire, il s'investit, il prend du temps, mais il s'investit aussi à consommer les produits et à les comprendre. Le cinquième point, il s'est fixé des objectifs pour réussir, évidemment. Également, le sixième point, il dispose d'une liste de noms de gens qu'il va contacter et il nourrit cette liste de noms. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il va pouvoir inscrire son nom pour le contacter ultérieurement. Septièmement, c'est quelqu'un qui est plutôt agréable à côtoyer, quelqu'un qui a un vaisseau d'or, qui a envie de… Voilà, forcément, ça va avec. Huitièmement, il garde une attitude positive. C'est toujours, entre guillemets, c'est toujours agréable d'être en compagnie de gens positifs parce que finalement, l'optimiste est communicatif, mais aussi le pessimiste. Donc, faites attention à ça. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir les reconnaître, les personnes qui veulent progresser, qui vont devenir vos top leaders. Trois choses à faire qu'on pourrait… Alors, il nous parle de présentation. La présentation, c'est quand on fait une action, on présente, on présente notre activité, on présente le marketing de réseau, on lui présente la démultiplication. En fait, il faut enthousiasmer les gens, certes, sur notre compagnie, sur nos produits, etc., mais surtout également sur la possibilité qu'il va avoir de se démultiplier. Parce que s'il a ça en tête, il a la réussite possible pour lui. Et la réussite pour lui, c'est aussi réaliser ses rêves, avoir plus de temps, etc., aider ses proches, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut lui demander… Il a démarré, il est content, il a payé 20 euros, ce n'est pas cher pour démarrer une grande affaire, mais tout de suite, il faut lui demander de participer. C'est le deuxième mot qu'il nous dit. On présente, mais on lui demande de participer. Participer, c'est quoi ? Eh bien, c'est de mettre en route la machine, c'est-à-dire d'avoir ses premiers associés. Et là, on le renvoie tout de suite à ce livre, dans les premiers séminaires, comment il va pouvoir développer son réseau. Et le troisième point, c'est la promotion. Et donc, Falia dit que le troisième point vient presque naturellement. Et la promotion, c'est de promotionner ce livre, promotionner ses animations, faire la promotion de tout ce qu'il y a à promotionner dans notre entreprise. Et il y a beaucoup de choses. Alors, les distributeurs dont les cadres sont vides, eux, par contre, ne sont fixés aucun objectif. En général, vous leur dites, mais pourquoi tu démarrais dans cette affaire ? Et vous dites, je ne sais pas. Ils n'ont pas de liste de nom. Ils ne savent pas qui t'ont contacté, alors qu'ils connaissent plein de gens. Et ils ont plutôt une attitude assez négative. Ça, ce sont les personnes dont le bateau est vide. Donc, ce n'est pas cela qu'il faut guider, en réalité. Donc, on va pouvoir privilégier les navires d'or ou d'argent. Consacrez plus de temps à ces personnes qui veulent progresser. On ne vous le dira jamais assez. Il en va de votre succès, de votre réalisation de vos projets. Donc, une attitude négative par rapport à l'entreprise. Oui, quelqu'un qui est toujours négatif par rapport à l'entreprise ou des choses comme ça, ou des produits qui remettent tout en question tout le temps. On peut avoir parfois une objection. On peut avoir quelque chose qui ne va pas. On a besoin aussi de s'exprimer, certes. Mais il y a s'exprimer pour essayer de trouver une solution. Et il y a aussi une attitude qui n'est pas toujours bonne pour se cliquer sans cesse. Oui, j'entends quelque chose. C'est mon téléphone qui s'est mis en Siri. Donc, je parle et puis il essaye de me trouver des conditions. C'est dingue. On ne maîtrise plus nos outils de travail, en fait. C'est l'ordinateur qui prend le dessus. Donc, attention de ne pas tomber, parce que quelqu'un, malheureusement, qui est toujours dans cet état de négativisme, finira par échouer, malheureusement. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez besoin d'avancer. Il en va de votre vie. Il en va de votre vie. Ah, important. Ne téléphonez jamais à un nouveau distributeur pour lui demander le montant de ses ventes. Évidemment que non, jamais faire ce type de choses, parce que là, ça va le renvoyer à un travail de salarié ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout notre activité. Ça, c'est très important. À propos de ça, on peut citer le célèbre formateur. Vous avez certainement peut-être connu dans différents livres, Zig Ziglar. Il a dit la chose suivante. Écoutez bien à nouveau cette phrase, si vous l'avez déjà entendue. On peut obtenir tout ce que l'on veut dans ce monde en aidant simplement les autres à obtenir ce qu'ils désirent. Ah, c'est extraordinaire, parce que ça donne un sentiment où si vous donnez suffisamment, vous allez recevoir. Et ça, c'est un principe formidable. Et dans ce métier, c'est ce qu'on enseigne en réalité. Aidez vos cinq personnes à avoir le plus haut niveau dans cette affaire. Je ne vous dis pas là où vous allez être, vous. Mais soyez motivés à prendre cinq personnes et à les amener au plus haut dans cette affaire. À ce qu'ils développent de très gros revenus. Ne vous inquiétez pas pour les votes. Occupez-vous des cinq. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, faites comprendre à votre distributeur. Ah oui, que vous téléphonez. Quand vous leur téléphonez, parce que vous dites « il ne faut pas que je les téléphone parce qu'il va croire que je fais pression. » Non, pas du tout. Faites comprendre à vos distributeurs que vous ne le téléphonez pas pour exercer une pression, mais pour les soutenir, pour les encourager, pour leur demander comment ils vont, si vous pouvez les aider à faire quelque chose. Alors, maintenant, il y a quelque chose de très important pour conclure ce séminaire. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. C'est que chacun d'entre vous, vous n'êtes pas un navire vide. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et si vous aviez l'impression d'être un navire vide quand vous avez commencé cette formation, eh bien, vous êtes probablement aujourd'hui un navire d'or ou un navire d'argent. Et ils nous souhaitent bon vent sur ce séminaire. Il est formidable d'en falloir. Eh oui, parce que vous êtes dans la formation. Vous dites « je vais essayer de comprendre tout ça, même si je le comprends intellectuellement. » Vous savez, il y a plusieurs types de compréhension. Il y a la compréhension mathématique, intellectuelle. Puis après, vous avez une compréhension qui est non palpable, qui rentre dans votre cœur, qui d'un seul coup vous donne des déclenchements d'activité. C'est une compréhension d'un seul coup. Mais oui, j'entends ça depuis 2, 3, 4 fois, 10 fois, 100 fois. Et à un moment donné, on ne sait pas, ça ne s'explique pas, mais vos actions sont différentes. Votre courage se démultiplie. Votre enthousiasme se révèle. Et d'un seul coup, les bonnes personnes apparaissent. Et ça, parfois, c'est toujours très difficile à expliquer. D'accord ? Donc moi, je vous encourage vraiment à comprendre, étudier, lire peut-être différents livres. Moi, je m'appuie sur Don Fallia en ce moment, mais j'aurais pu m'appuyer sur bien d'autres ouvrages. Celui-ci me paraît très bien pour la compréhension, mais vous pouvez multiplier d'autres ouvrages. Évidemment, on reste tout à fait ouverts à tous les livres qu'il y a sur le marché, dont j'en parle souvent d'Éric Worry, qui est vraiment excellent dans la matière. Donc, le micro est ouvert à tous. Si vous voulez faire un témoignage, avoir peut-être une question sur ce séminaire ou bien d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes, évidemment, pour échanger, dialoguer. Et c'est le moment, c'est le moment, voilà, peut-être de… Ah, Nathalie, à vous de dire un petit mot. On t'écoute, Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour, on m'entendait, là ? Oui, parfaitement. Écoute, oui, moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de partager, qui est une vraiment très chouette synthèse d'un tasse-livre. Et je voudrais approfondir ce que tu disais sur le fait que le négativisme ou la critique peut vraiment faire des dégâts. Et je trouve que c'est important. On avait une expression à une période que moi, j'aime beaucoup, qui disait que le négatif doit remonter dans la lignée, parce qu'on peut toujours avoir une question, un doute, ou même un moment de flottement pour des tas de raisons, parce que nos cinq piliers ne sont pas toujours les aléas de la vie. Comme dit Jeff, la vie parfaite, c'est aussi accepter les obstacles et les difficultés. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans un groupe où on est juste en train de dire tout va bien, je vais bien. Il ne faut pas confondre l'attitude, la posture et le fait d'avoir que des idées positives. Mais il faut savoir que le négatif se développe tellement vite que si on partage des doutes, des flottements ou des critiques avec nos groupes, on n'est pas sûr qu'il y ait la maturité pour que les gens pensent solution avec nous. Et donc, le principe du mastermind et d'unir nos cerveaux comme tu le fais grâce à ce groupe que tu as créé, que vous avez créé, Marie et toi, c'est qu'effectivement, on peut avoir des doutes à partager, mais il faut le partager avec des gens qui ont de l'expérience et qui ont tout intérêt à nous faire réussir, c'est-à-dire notre lignée directe. Et c'est pour ça aussi que quand on est dans des groupes où on est avec des crosslines parce qu'on a envie de travailler sur certains sujets, il faut toujours être très vigilant sur le fait que quand on a des doutes, en crossline, ce n'est pas forcément l'idéal parce que les gens ne nous connaissent pas, ne connaissent pas notre groupe, ne connaissent pas notre affaire. Donc, les personnes vraiment les plus précisément adaptées à la gestion de nos doutes et au fait de communiquer avec nous, c'est notre lignée directe parce qu'eux ont vraiment, et en l'occurrence vous, quand c'est nous dans l'équipe France, mais moi, si j'ai un souci, si j'ai un doute à partager, je sais que le seul coup de téléphone que je vais décrocher, c'est vous ou éventuellement la lignée au-dessus, dans votre ligne à vous, mais ça ne peut pas être dans le crossline ou avec du downline parce que sinon, on ne sait pas ce que ça peut faire comme dégâts. Et c'est vraiment un conseil dans le marketing de réseau, mais qui est toujours, 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 toujours important à partager. Merci Nathalie, c'est un vrai sujet. Et tu as vraiment fait un résumé de cette situation parfaite. Voilà, ça c'est vraiment, merci, merci pour ce témoignage important sur ces remontées qui doivent être, effectivement, tu as bien fait de préciser ça pour que tout le monde… Tu nous avais dit dans le passé, comme beaucoup de leaders dans le marketing de réseau, le négatif doit remonter, le positif doit descendre. Il n'y a que le positif qui doit être diffusé et dupliqué, le négatif doit remonter parce qu'il y a des solutions, mais avec des gens qui ont l'expérience. Exactement. Merci. Voilà, c'est vrai que le marketing de réseau, à chaque fois qu'on développe quelque chose, c'est un vrai sujet, c'est un chapitre complet. Et c'est vrai que là, on fait une synthèse, mais c'est vrai que c'est bien de rebondir et de développer juste un petit aspect et en fait, hop, d'un seul coup, on comprend plein de choses. Merci, Nathalie. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur autre chose ou a une question ou un témoignage ou veut simplement dire bonjour ? Le micro est ouvert. Donc, tout va bien ? Eh bien, écoutez, on va se donner… Alors, je prends mon calendrier en même temps, mais n'hésitez pas si vous avez encore quelque chose à développer. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Ah, on sera le 1er juillet. Donc, le 1er juillet, c'est un bon jour. On sait qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale du Québec. Nous, ça sera le 14 juillet. Aux États-Unis, c'est le 4 juillet. Donc, vous voyez, il y a plein de fêtes nationales. Donc, bonne fête à tout le Québec aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tous les cas un bon mois de juin. On est encore plein dedans. On a encore plusieurs jours pour montrer notre affaire, montrer notre business. Et voilà, le mois de juin, c'est un bon mois. On est avant les vacances. Tous les mois sont favorables dans le marketing. On verra que le mois de juillet et le mois d'août, parfois, on dit qu'on est en vacances. Pas du tout, parce que c'est aussi le moment de rencontrer des gens où ils sont plus ouverts, plus détendus, etc. Puis alors, au mois de septembre, quand les gens rentrent du boulot. Alors là, c'est un gros mois pour le marketing de réseau également. parce qu'ils voudraient rester en vacances sous le temps. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée à chacun d'entre vous. Et puis, à vendredi. Oui, à vendredi. Oui, alors Michel. Oui, bonjour. C'est bien à 13h. Oui, on va mettre ça donc à 13h. On sera le 1er juillet. Ça sera vendredi à 13h sans aucun problème. On met toujours un petit mot sur Niken francophone, soit quelques heures avant ou la veille, tout dépend. Mais on ne le met pas trop tôt parce que, voilà, on sait que les personnes consultent régulièrement. Et voilà. Bon, écoutez, bonne fin de journée. Et puis, moi, j'envoie un petit mot à quelques personnes. Mais surtout, il faut le relayer dans vos équipes, dans vos groupes, etc. pour qu'ils assistent. Surtout, soyez des relais. Moi, je ne peux pas couvrir tout le monde parce que c'est impossible de prendre les numéros de portable, tout ça, etc. Voilà. Bonne journée à chacun d'entre vous, en tous les cas. Je vous embrasse. Et à la semaine prochaine. Et peut-être plus tôt, pour certains, ils peuvent m'appeler. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada